Salut tout le monde, ici Marc-André Morel. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour une autre capsule vidéo. Écoutez, aujourd'hui, vous le voyez, là, je ne peux pas le cacher, je dois vous le présenter, c'est mon ami Omar, le Omar. Le Omar, c'est un phénomène parce que vous voyez non seulement à quel point il est beau, mais en plus, il est doux et il est gros. Oui, il est gros et ce n'est pas, évidemment, par lui-même exactement qu'il est devenu aussi grand et gros que ça. C'est que, tout simplement, c'est qu'il y a des phénomènes dans la nature que l'on ne peut pas dénier. Et si on essaie de résister, eh bien, plus on résiste, plus ça persiste. Et avec le temps, les gens, on va parler d'humains, là, maintenant, les humains, vous et moi, nous avons la capacité de décider ce que lui n'a pas et que nous allons parfois résister à certaines poussées de croissance, on va appeler ça comme ça. Parce que l'Omar, ici, Omar est vraiment devenu immense, mais ça a pris du temps. Parce que sur le dessus du Omar, si vous googlez ça comme je l'ai déjà fait, vous allez voir qu'à un moment donné, ce qui se passe, c'est que l'intérieur, l'Omar à l'intérieur continue de grandir, de croître. Et à un moment donné, ça en fait trop et la carapace, aussi dure soit-elle, vous le savez, on a tous eu l'expérience de forcer avec des pinces, des outils pour pouvoir extraire la chair d'un Omar qu'on était en train de manger. Mais à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que dans la nature, il y a comme un rayon laser qui coupe, carrément qui coupe la carapace sur le dos en deux. Alors là, l'Omar, il décide, qu'est-ce que je fais? Je reste? Puis c'est posé probablement la question avant. Puis peut-être qu'avant, il y aurait eu le goût de rester, comme certains d'entre nous, parfois, on aime rester dans nos chaussures qui sont confortables, etc., puis on aime rester là où on est parce que, bon, on ne pense pas que ça va être nécessairement meilleur si on choisit d'aller à l'extérieur et justement de risquer autre chose. Mais lui, pas vraiment le choix rendu là, c'est qu'il doit absolument, pour ne pas mourir, là, ce n'est pas n'importe quoi, là, c'est pour ne pas mourir, pour ne pas crever directement sur place. Il sort les pinces, il va sortir chacune de ses petites pattes, vous irez voir sur Internet, sur YouTube, et il va évidemment aussi sortir la queue, tout, 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 et ça, en l'espace de 24 heures. Et si vous avez la chance de voir une vidéo sur YouTube, on est capable de mesurer la carapace de la veille avec la grosseur ou la longueur, maintenant, due au mort où il est rendu 24 heures plus tard en ayant sorti de sa carapace, vous allez voir que, parfois, on a facilement un centimètre, deux centimètres ou plus qui va être apparent comme, disons, poussée de croissance de la journée, de la nuit, du 24 heures. Donc, c'est phénoménal. Alors, c'est pour ça que, en ce moment, il a réussi à se rendre jusque-là, puis c'est certain, peut-être qu'il est en fin de vie. Vous et moi, on est en plein dans notre vie. Donc, si on résiste à, justement, une poussée où on doit sortir, on se pose la question « Pourquoi je veux résister? » Bien, parce qu'à chaque fois, il faut avouer qu'il y a un prix à payer pour ça. C'est qu'au mort, lui-même, il a trouvé ça difficile. C'était une période où il était complètement à nu. Il était dans le fond de l'océan. C'est froid. Il fait noir. Il est abandonné par sa race parce qu'ils ont choisi de continuer leur chemin, comme ça, avec toutes les espèces de la nature sur la planète. Et là, évidemment, il va se refaire une carapace, mais il va aussi se refaire, si on peut dire, des amis, des collègues, des cohabitants dans une nouvelle tribu, dans un nouveau pacte, ou peut-être qu'il va retrouver l'ancien. Chose certaine, c'est que pendant la période où il sort et jusqu'à temps que sa carapace se refait, il se sent absolument vulnérable. Évidemment, des fois, même, il va perdre une pince au combat parce qu'il est incapable de se défendre. Donc, il va se faire prendre par un autre prédateur. Il y a, évidemment, la période d'insécurité. Je m'en vais où, moi, avec ça? Pourquoi je suis comme ça, comme ça, tout un coup, tout seul, etc.? Donc, c'est exactement les préoccupations que vous et moi, nous avons durant une période, non seulement de changement, d'évolution, de révolution. Et c'est pour ça que très peu vont, justement, aller jusqu'à se réinventer. Se réinventer, c'est un bien beau mot pour dire, tout simplement, c'est que, bien, moi, j'ai le courage de sauter, de sortir à l'extérieur de cette carapace-là, qui était la mienne, qui m'a très bien servi, merci. Bien, c'est comme une voiture, des souliers, des chaussures, des relations amoureuses, des quartiers dans lesquels on était, des employés, des employeurs et, évidemment, des entreprises pour lesquelles ou l'association ou l'organisation pour lesquelles on a travaillé. Ça nous a très bien servi. On est plein de reconnaissance, de gratitude. Par contre, il y a un moment où il faut sortir. Il faut sortir de là et passer à autre chose. Et là, évidemment, on a des périodes, comme en ce moment, avec la pandémie, où c'est peut-être un petit peu plus, disons, accéléré, mais c'est le même phénomène et c'est la même chose qui se passe. Puis, je vais vous avouer, plus on écoute ce qui se passe, en fait, au niveau des neurosciences, on se rend compte que la plupart des cerveaux fonctionnent mieux quand on leur donne à manger, justement. Quand on donne à manger à notre cerveau, quand on parle, évidemment, de la pleine conscience et puis, justement, de faire lever, de tomber zen et de méditer. Absolument. Absolument. Par contre, quand c'est le temps de faire fonctionner le cerveau, il faut lui en donner. Ce n'est pas un organe normal qui fonctionne toujours de façon linéaire, comme si jamais, je pense à l'articulation qui fait bouger mon bras en ce moment. Non, 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 non. Le cerveau, ça se promène comme ça et plus ça va vite, plus ça va vite. Plus ça va. On lui en donne, plus il nous en donne. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'en ce moment, ou peu importe la période que vous vivez où vous devez peut-être sortir un petit peu plus de votre zone de confort qu'à l'habitude, bien, c'est une bonne chose que, parfois, vous devez pédaler un petit peu plus vite parce que, vous le savez aussi, justement, à vélo, plus on pédale vite, parfois, bien, tout à coup, plus c'est facile de pédaler, on prend notre air d'aller, etc., etc. Alors, écoutez, je vous invite, justement, à passer ce passage obligé où vous allez vous sentir un peu vraiment inconfortable, où vous allez ressentir l'insécurité plus que jamais, où vous allez ressentir peut-être même le fait d'être un peu abandonné, d'être seul dans votre monde, d'avoir perdu vos repères, d'être un peu dans le noir, puis peut-être de façon un peu, disons, froide par rapport à ce que vous connaissiez toujours de la vie, hein, qui est la part du temps. C'est une vie qui s'échauffe et qui est agréable et qui est ensoleillée, qui est lumineuse, comme on dit. Mais, par contre, il y a des moments où il faut éteindre la lumière, passer un certain moment et, ensuite de ça, revenir plus grand, plus gros, plus fort. Pourquoi? Termine là-dessus. Parce qu'un homard d'une livre et demie, ça vaut tant. Un homard qui a passé ce passage obligé-là, après 24 heures, va être de deux livres. Et un homard de deux livres, sur la balance, ça vaut plus cher. Donc, c'est la même chose pour vous et moi. À chaque fois qu'on passe ce genre de passage obligé-là, notre valeur sur le marché augmente. En ce moment, si vous êtes dans un processus comme ça, c'est qu'aussi, en plus du bénéfice d'aller chercher plus de soi-même, de devenir plus près de ce que l'on est vraiment, votre valeur sur le marché augmente. Là-dessus, je vous souhaite, évidemment, de passer non seulement un très beau moment avec toutes les réflexions et les périodes de croissance qui s'en viennent pour vous, et aussi, évidemment, de me contacter si vous avez quelques questions que ce soit. Salut! Sous-titrage ST' 501